L'Église Vasse d'honneur L'Église Vasse d'honneur Parce que c'est le début d'une nouvelle décennie, d'une nouvelle dynamique par rapport à Vasse d'honneur. En 2020, nous démarrons avec la nouvelle charte Vasse d'honneur qui augure de grands, grands, grands projets, de grandes choses que le Seigneur va faire au milieu de cette communauté et dans la vie de chacun des fils et des filles de cette communauté. Alors, la parole que le Seigneur m'a donnée pour chacun de nous dans cette Église et dans le ministère Message de Vie, c'est ce passage de Jérémie 29 où le Seigneur nous dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Ce sont des projets de paix, ce sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Dieu a vraiment des projets pour chacun de nous et il le dit expressement par rapport à cette nouvelle décennie. Le temps est passé depuis la décennie dernière jusqu'à 2019 et nous croyons que même là, le Seigneur a fait énormément de choses dans nos vies. Mais il y a une nouvelle décennie qui s'annonce et par rapport à cette décennie, le Seigneur nous dit qu'il a déjà tout planifié en fait. Il a tout prévu pour nos vies, pourvu que nous nous attachions à lui, pourvu que nous restions dans son plan et dans le mandat qu'il a prévu pour chacun de nous. Et le premier de ces mandats, c'est d'être des filles et des filles du royaume. Alors attachons-nous au Seigneur pendant toute cette année 2020 et au délai et nous verrons que Dieu a une feuille de route pour chacun de nous, qui est une feuille de route de paix, de bonheur, de prospérité, de succès et de réussite dans tout ce que nous devons entreprendre. Jusqu'aux extrémités de la terre, la grâce de Dieu sera avec nous, la main de Dieu sera en notre faveur. Et il a dit que dans cette décennie, comme ce passage de Jérémie le dit, chaque fois que nous l'évoquerons, il sera présent et il répondra à nos prières. Alors, excellente année 2020, que la grâce, la faveur, la bénédiction du Seigneur soient sur chacune de nos vies. Ça sera une décennie particulière, une décennie pétillante, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles choses qui vont prendre place dans nos vies. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous pourrons crier Alléluia, Hosanna, au terme de chaque année, jusqu'à la fin de cette décennie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons énormément dans l'amour du Seigneur. Vous êtes notre bénédiction, vous êtes notre privilège, vous êtes notre couronne. Jusqu'aux extrémités de la terre, Vase d'honneur ira et nous continuerons à gagner les nations pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, je vous embrasse. Alors, suite à cette grande bénédiction de Jérémie, des bons projets que le Seigneur a pour nous, je voudrais, dans un premier temps, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait les années précédentes. Amen. C'est vrai qu'on a passé des moments difficiles. C'est vrai que chacun dans sa vie a pu connaître des différentes épreuves. Cela fait partie de la vie. Certaines sont dues à nos erreurs, à nos manquements. D'autres, simplement parce que Dieu nous forme. Peu importe la cause, chaque épreuve, chaque moment difficile est une école. Et elle nous aide à pouvoir rebondir. Je déclare sur ta vie que tous les manquements, tout ce qui a été comme lutte dans le temps passé ne constitue pas pour toi un blocage, un frein dans la décennie qui vient. Bien au contraire, quel que soit ce que tu as vécu, je le prophétie, je te bénis dans le nom de Jésus afin que toutes tes difficultés soient un tremplin vers ton futur. Que ce soit tes propres erreurs, que tu puisses les reconnaître et que Dieu te donne la force de rebondir à partir de cela et d'entrer dans une nouvelle dimension. Tu es béni dans le nom de Jésus. Pendant ces années, quelques-uns des fils, des fils spirituels, ont pu peut-être s'éloigner de la maison. Si vous entendez le son de ma voix, il est encore temps. Maintenant, on peut revenir à la maison. Nous t'attendons. On fait tous des manquements, on a tous des erreurs. Ta place est dans ta maison. Ta place est à base d'honneur à message de vie pour qu'ensemble, on puisse servir le Seigneur. Alors, quel que soit l'endroit où tu es, si tu t'es tant soit peu éloigné de cette maison où Dieu t'a planté pour ton destin, si tu t'es un peu éloigné, je sais que tu peux mettre à ce que tu entends ce message. Il faut savoir que Dieu t'appelle par le son de ma voix pour te dire, reviens, afin qu'ensemble, on puisse combattre le bon combat. La décennie qui vient, tu as ta place dans ta maison. Tu as ta place à base d'honneur. Tu as ta place à un message de vie. Tu es béni dans le nom de Jésus. Et je veux rendre grâce à Dieu. C'est vrai, on a pu connaître des moments difficiles, mais on a connu extraordinairement de temps favorables, de temps glorieux avec le Seigneur. Amen. C'était merveilleux. Je ne peux pas citer tous les témoignages. Toutes nos églises sont pleines de témoignages. Mais déjà, l'année 2019 était l'année de l'expansion divine. C'était un peu notre vision, c'est-à-dire l'église devait s'élargir, nous devions avoir beaucoup plus d'églises, etc. Et Dieu a été fidèle. Le Seigneur a manifesté sa grâce. Nous avons quitté début 2019 au nombre de 44 communautés. Quand je dis 44 communautés, j'inclus à l'intérieur 14 églises, bases d'honneur. Amen. Et puis une trentaine de cellules et de maisons d'honneur. Une trentaine de cellules et maisons d'honneur. Mais il faut savoir que ce qu'on dit, cellules et maisons d'honneur, c'est très souvent des églises. Dans d'autres cas, on les a appelées des églises. Quand vous allez voir comme ça, la cellule de la maison d'honneur d'Habouasso, c'est une église. Ou la cellule de Dabou, ou encore, en tout cas d'autres endroits, ce sont carrément des églises. Mais dans notre système d'évolution, on les appelle des cellules des maisons d'honneur avant qu'elles soient désassemblées. Et lorsqu'on rentre en 2019, nous sommes à 44. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, entrant en 2020, nous sommes à plus de 110 communautés qui sont en tout ouvertes. Soit 66 nouvelles communautés qui se sont ajoutées. Nous sommes passés à 110. Amen. Et c'est vraiment extraordinaire ce que le Seigneur Jésus a fait. De 14 églises, donc ce qu'on appelle églises, nous sommes passés à près de 24. D'une trentaine de cellules de maisons d'honneur, nous sommes passés à près de 85 à 86. C'est vraiment glorieux, c'est vraiment extraordinaire ce que le Seigneur a fait. Est-ce qu'on peut simplement là où nous sommes acclamés Jésus pour sa bonté, pour sa fidélité? Amen. Merci Seigneur. Je veux te bénir. Vous tous, les frères et les sœurs, les fils et les filles spirituels qui avaient répondu à cet appel depuis Soukotte, n'est-ce pas? Qui avaient répondu à cet appel, qui est parti dans les endroits les plus reculés. Chaque fois, le pasteur Charles a tiré, le pasteur m'a appelé pour dire, on a quelqu'un dans tel quartier, on a quelqu'un ici. En moins d'une année, en Italie, le pasteur Jopé patit en 2019 et en quelques mois à peine, près de quatre lieux de prière ont été ouverts, plus la cellule. C'est vraiment glorieux, au Diené, à Zemoula, dans plusieurs endroits, sans parler des églises d'Abidjan, au Togo, etc. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu pour les églises qui ont le plus travaillé vraiment dans l'expansion. Amen. Qui ont ouvert beaucoup d'églises. Je veux particulièrement, donc, mon Dieu somme a béni Dieu pour Kodesh, n'est-ce pas? Je dois donner l'exemple. Alléluia. Amen. Mais, en grande majorité, Kodesh a envoyé beaucoup de missionnaires que Dieu soit béni. Soyez bénis. Tous les bosses de Kodesh et puis on fait mieux pour Jésus en 2020, à partir de 2020. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu pour le centre de la foi. Soyez vraiment bénis. Amen. On peut acclamer Dieu pour le centre de la foi. C'était vraiment extraordinaire. Cette année, centre de la foi. Vous avez lancé le Togo, ouvert l'église de Bonnois, une cellule, une maison d'honneur. Un boisseau. Parce que Jalatine dit que c'est une cellule. Mais franchement, quand tu vois le bâtiment tout construit, la salle, ça c'est une église. On dit non, c'est encore une cellule. Et vraiment, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Peut-être que j'oublie quelques villes, quelques endroits. Que Dieu vous bénisse. Que ce soit Port-Boué, Loupougon, Pasteur Justin. Lui, c'est la porte-là. Vraiment, lui, il est clair. Lui, il espère partout. Mon fils, tu es béni. Tu es vraiment extraordinaire. Amen. Mais ce que je dis, je veux le dire à tous. Parce que tout le monde a fait un travail extraordinaire à l'extérieur. On a le pasteur José. Après, donc, les années précédentes, l'ouverture de Québec. On a eu Longueuil. On a Toronto. On a, comment dirais-je ? Trois rivières. Trois rivières. On a Saint-Hyacinthe. On a tout ça. Ça, c'est l'expansion divine. Que la main, la grâce, la... En tout cas, soyez béni. Amen. Et j'ai même vu à Marrakech, à Marrakech, une cellule vase d'honneur qui est assez particulière. Et je veux profiter vraiment pour saluer Amadou, Didier et tous ceux qui sont à Marrakech. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Ce sont des enfants spirituels extraordinaires. Amen. J'ai une cellule là-bas d'une trentaine, une quarantaine de personnes avec un travail d'évangélisation extraordinaire, excellent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse à Marrakech. Que Dieu vous bénisse à... À... À Khazan. Et j'ai été édifié lorsque j'ai vu l'image du 31 de la cellule d'honneur en Tunisie. Si on vous dit que c'est une cellule d'honneur, vous allez dire non, parce que ça va. C'est vraiment une église. Quand tu vois là-bas, tu vois la foule, là-dedans, c'est vraiment glorieux. Amen. Et puis avec la traversée, j'ai fait de très belles traversées à Saint-Pédro, à Bouaké. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ces hommes, femmes fidèles que vous êtes. Mon Dieu n'est pas injuste pour oublier tous ceux que vous avez mis à la tâche. À l'instant où je parle, pour l'année qui vient, je décrète sur votre vie une nouvelle dimension dans le Seigneur. Une nouvelle dimension spirituelle. Une nouvelle dimension d'intimité avec le Seigneur. Une nouvelle dimension de service à la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Contrairement à l'année dernière, où j'avais pris le temps de citer pratiquement chaque église pour bénir. Bravo, elle a maintenant l'air. On est près d'une centaine d'années, donc si je dois commencer, ça va être assez compliqué. Amen. Alors ma bénédiction, elle est générale, selon ce que j'ai reçu du Seigneur. Amen. L'ange a dit à Marie, qui se demandait, mais comment est-ce qu'elle allait pouvoir avoir un enfant ? Il lui a dit, ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Car Dieu peut tout. Notre Dieu n'a aucune limite. Il n'a aucune limite. Cette année, je déclare sur ta vie, tu verras le Dieu de tout est possible. Amen. Tu vas vivre d'extraordinaire. Je déclare cela sur ta vie. Je dis, je ne fais pas des vœux. Vous allez le vivre. Tu vas le vivre en life, dans le nom de Jésus-Christ. Et dès que je relâche cette bénédiction, tu le vois, dans les 24 heures qui arrivent, le sueur naturel commence à se manipuler dans ta vie. Je prophétise cela dans le nom de Jésus. Je déclare, le sueur naturel va devenir ton quotidien. L'extraordinaire va devenir ton quotidien. Plusieurs d'entre vous ont vu des miracles et des choses hors de commun, des retournements de situations, qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus. L'ange l'a dit dans l'évangile de Luc, chapitre 1, et il a dit ceci quand il arrive, mais comment cela se fera-t-il ? Il dit, non, le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Et le Tout-Puissant te couvrira de son ombre. Quand ces deux éléments sont réunis, ça fera donc, c'est l'objet de mon message, n'est-ce pas, de mon message du premier dimanche. Alors donc, on va le développer là-dessus, mais je veux que cette bénédiction-là soit ton partage. Que durant toute cette année 2020, le Saint-Esprit te revienne. Que l'habit de Dieu soit sur toi. Parce que c'est un habit qui va te conduire. Lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi, l'Esprit te pousse. Que cette saison-là, le Saint-Esprit te pousse dans ce que tu dois faire. Qu'il t'éloigne de ce que tu ne dois pas faire. Et qu'il t'amène vers ce que tu dois faire. Chaque fois que tu vas te rébucher, quelque chose va vouloir t'égarer. Que la puissance du Saint-Esprit, la force de Dieu en toi, t'amène jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Reçois de la part de Dieu une sagesse et une intelligence hors du commun. Tu es béni dans le nom de Jésus. À l'instant où je parle, la main et la puissance de Dieu sont avec toi, sont sur toi au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Que le Saint-Esprit te recouvre. Et le texte dit encore, le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre. Et comme tu vas le voir dans le message, le psaume 91 nous dit ce que c'est qu'être à l'ombre du tout-puissant. Que Dieu te garde en cette saison 2020. Que le Saint-Esprit te protège comme jamais auparavant. avec ce type de protection divine qu'on appelle l'ombre de l'éternel. À l'ombre de la puissance de l'éternel. Ton Dieu se lève pour toi. Il terrasse tout filet de l'oiseau-leur. Toute attaque de l'ennemi contre ta vie est nulle et sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'extraordinaire va t'amener au sommet dans le nom de Jésus. Voilà ce que l'extraordinaire fera dans ta vie. En sept étapes. Voilà. Dans un premier temps, tout ce qui était confusion, comme la terre était informée vide, toi tu as commencé parce que tu crains Dieu. Au commencement de Dieu. Tu crains Dieu. Tu marches avec Dieu. Je déclare dans ta vie que la crainte de Dieu, l'attachement à Dieu soit ton partage dans le nom de Jésus. La Bible dit qu'il y avait le chaos. C'est vrai dans ta vie, dans tes finances, dans ta vie spirituelle. Tu as pu connaître des moments de chaos. Mais la Bible dit face à devant ce chaos, l'Esprit du Seigneur est présent dans ta vie. Et j'ai invoqué l'onction de Dieu sur toi et il se mouva au-dessus des eaux. Que la parole de Dieu en 2020, à partir de 2020, soit ton eau. Qu'elle ait plus de valeur pour toi que de l'eau. Que tu aies toujours soif de la saine parole de Dieu. Que tu sois toujours abreuvé par la parole du Seigneur. Qu'il en soit ici au nom de Jésus. Amen. Et le Seigneur dit ceci donc. Il se mouva au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit. Je déclare, je prophétise. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres en 2020 dans le nom de Jésus. La lumière de Dieu va éclairer toute chose dans ta vie. Là où il y a eu des pièges de l'ennemi, la lumière va t'éclairer. Là où certains sont en train de tomber dans des pièges, la lumière va vous éclairer. Là où certains ont des relations amicales qui doivent être brisées, qui ne doivent pas participer. La lumière de Dieu va t'éclairer. Amen. Ne t'inquiète pas. Dans les premiers mois, lorsque tu vas voir des gens que tu pensais, des frères, manifeste des choses, ne dis pas, je suis scandalisé. C'est l'Esprit de Dieu qui vient mettre juste la lumière pour que tu saches la couleur de tous les éléments et de tout ce qui se trouve autour de toi. La lumière de Dieu va venir sur toi. Elle vient sur toi dans le début de cette année. Elle t'éclaire sur toi-même tes propres manquements, sur toi-même tes propres défauts. Lorsque tu vas les découvrir, ne t'enducie pas car c'est la lumière de Dieu. Elle éclaire ton sentier. Elle te montre le chemin. Non seulement elle présente les failles, les défauts et les qualités, mais la lumière aussi éclaire. La lumière ne révèle pas seulement ce qui est sur toi. La lumière révèle les devoirs lorsqu'elle est braquée sur ta destination. Elle révèle ce qui va arriver demain. Elle révèle le prochain pas dans le nom puissant de Jésus. Que la lumière de Christ éclaire et qu'elle te révèle les prochains pas de ta journée, de ta semaine, de tes mois, de tes six mois et de toute ton année. Que tu ne sois pas dans les ténèbres, que la lumière brille dans ta vie dans le nom de Jésus. Je bénis ta vie dans le nom de Jésus avec la bénédiction et les déclarations prophétiques du second jour. Ce jour-là, Dieu a séparé ce qui est élevé de ce qui est en dessous. Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Le Seigneur t'équipe de la sagesse supérieure, de la sagesse surnaturelle. Tu verras une intelligence divine, ce qu'on appelle les eaux d'en haut, t'être révélée. Tu boiras à la source de la parole de Dieu. Mais Dieu aussi qui a créé les eaux d'en bas qui sont les sources de l'intelligence de tout ce qui régit la terre. Le Seigneur te les accorde. Tu deviens excellent dans tous les domaines dans lesquels tu travailles. Dieu t'accorde cette bénédiction-là. Reçois-la pleinement et puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les eaux d'en haut, les eaux d'en bas soient ton partage et tu domines les eaux de la Bible et tu domines les eaux ténébreuses et tu domines toute forme d'attaque qui sera livrée dans ce comptoir au nom de Jésus. Je déclare la prophétie de la sagesse et de la bénédiction du troisième jour où Dieu a retiré les eaux et l'a fait pousser les arbres avec leurs fruits. Que ta vie porte du fruit. Que tu sois pourvu. La Bible dit que ce sera la nourriture de l'homme. Que Dieu pourvoie tous tes besoins. Que tu ne manques de rien. Et Dieu ne va pas pourvoir selon tes besoins. Il va pourvoir selon sa richesse. Philippiens chapitre 4. Il pourvoie selon sa richesse. Tu seras comblé de tous côtés. Tu auras la bénédiction relative à la sagesse du troisième jour. Et dans le nom puissant de Jésus, la grâce et la paix du Seigneur sont au partage. Dieu éclaire ta vie avec les luminaires, avec des principes. Tu seras toujours orienté. Lorsque tu vas vouloir t'égarer, la lumière des luminaires va te rappeler. Cette année, c'est une année où tu établis des règles, des principes où Dieu te forme, où tu es quelqu'un de principe. Parce que, tu sais, Dieu ne travaille pas dans le désordre. Et Dieu a ordonné le temps au travers du symbole du soleil, de la lune et des étoiles qui respectent des cycles de saison. Tu as la révélation des saisons de ta vie. Tu ne marches plus à l'aveuglette. Tu ne marches plus à l'aveuglement. Tu as la sensation de la sagesse du temps. Je te bénis de la bénédiction dont étaient dotés les fils d'Issaka. Ils avaient le discernement du temps. Le discernement du temps est ton partage. Au nom de Jésus-Christ, tu sèmes dans les bonnes saisons. Tu moissones dans les bonnes saisons. Tu connais le temps de relâcher les choses et le temps d'embrasser les choses. Tu sais le temps de te séparer et le temps de combiner avec certaines choses. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, que la bénédiction issue du quatrième jour soit ton partage. Que dans le nom de Jésus, la bénédiction issue du cinquième jour soit aussi ton partage où Dieu a créé les poissons dans l'eau pour ceux qui vivent dans la parole de Dieu. Qu'en cinquième jour, la cinquième faveur soit ton partage. Que tu sois plongé dans la profondeur des Écritures. La profondeur des eaux, c'est la connaissance des mystères. La Bible déclare, je le déclare dans ta vie, que tout ce qui est caché, tu le découvres parce que la découverte de ces choses te conduit au sommet. Car la gloire de ceux qui vont régner, c'est de sonder les choses que Dieu a cachées. Dans tous les domaines dans lesquels tu travailles, Dieu te révèle les choses cachées. Dieu te révèle les choses cachées afin que cela propulse. Car après avoir créé les poissons, Dieu a créé les oiseaux qui quittent de la terre pour aller vers le ciel. Celui qui est plongé dans les profondeurs est celui que Dieu va élever au sommet. Parce que l'humilité te garde en cette saison. Dieu t'élève dans tes positions. Dans ta famille, dans ta maison, dans ton pays, Dieu te positionne. Avec la position de l'aigle, tu vois le futur et tu passes au-dessus des montagnes et des vallées. Dans la cinquième saison, tout ce qui était pour toi des montagnes, avec la sagesse et la bénédiction de l'oiseau, je déclare sur ta vie que tu survoles les montagnes de ta vie. Lorsqu'on est dans les airs, on ne subit plus les effets du relief. On n'est plus plongé dans les vallées. On n'est plus en train d'avoir les collines comme obstacle ou les rivières comme obstacle. L'oiseau passe au-dessus des obstacles et c'est une dimension de Dieu. Dans la cinquième saison de ta année, Dieu t'élève et les obstacles, les montagnes, ne vont pas disparaître mais tu seras au-dessus d'elles. Elles ne t'atteindront pas. Les vallées, les dépressions, tu vas les sentir mais elles ne te toucheront pas. C'est la bénédiction qui est relative à l'oiseau. Elle est ton partage dans le nom de Jésus. Bénédiction du cinquième jour. Je déclare sur ta vie la bénédiction du cinquième jour. En ce jour-là, Dieu a créé les animaux. Il leur a donné la fécondité, la productivité, la multiplication. Et en ce jour aussi, Dieu a créé l'espèce humaine à son image, à sa ressemblance. Il en est ainsi dans ta vie. Tu pars du balbutiement jusqu'à la perfection. Les domaines dans lesquels tu étais balbutiant, les domaines dans lesquels tu étais maladroit, les domaines dans lesquels tu n'étais pas parfait, les domaines dans lesquels tu ne comprenais pas. Dieu ne te laisse plus au niveau de l'animal. Il ne te laisse plus au niveau de la production animale mais il te lève et il te produit à l'image de Dieu car l'être humain a été créé à l'image de Dieu avec la sagesse divine. Tu reçois cette bénédiction dans le nom de Jésus. Là où tu étais maladroit, tu deviens maintenant affermi. Dieu t'a affermi pour que tu montes au sommet et la Bible dit Dieu a créé le summum de sa création. Ça a été de créer l'homme à son image, à sa ressemblance. Cette année, tu ressembles à Dieu. Cette année, tu es l'image de Christ. Cette année, ton amour, ton intimité avec le Seigneur, tel il aime, tel tu aimes, tel il est, tel tu es. Je déclare ces faveurs-là dans ta vie. Tu es béni au nom de Jésus et Dieu, comme il a donné à l'homme la fécondité, la multiplication, le remplissage, l'assujettissement, la domination et t'accorde chacune de ces cinq étapes jusqu'à ce que tu domines. Les sujets ne te contrôleront pas, tu vas les contrôler. Les obstacles ne te contrôleront pas, tu prendras le dessus, tu es béni au nom de Jésus et le Dieu qui se repose te fait entrer dans un repos, dans le calme intérieur, dans la paix intérieure. Ton silence manifeste la gloire de Dieu. Tu sauras quand te taire, tu sauras quand te relâcher, tu sauras quand te reposer afin que Dieu prenne le contrôle. Le sabbat, c'est le moment où Dieu combat pour toi. Le sabbat, tu m'en sommes plus que ce que tu as semé. La Bible dit la veille du sabbat, la manne tombait deux fois plus. Dieu te multiplie à chaque saison de tes sabbats où tu as besoin de repos. Pendant même que tu dors, Dieu produit plus que ce que tu as fait pendant ta période de travail. La grâce et la faveur divine sont avec toi. Tu es productif, tes enfants sont bénis, ta maison est bénie, tu ne manques de rien comme je l'ai déclaré avec la sagesse du troisième jour. Que la main de Dieu soit ton partage. Je vous bénis tous, toutes les églises. Vous connaîtrez l'accroissement, vous connaîtrez la progression, vous connaîtrez la vitesse de croissance, une accélération divine hors du commun. Cette année, c'est une année de moisson exponentielle. Il y a une accélération divine qui se met dans la vie de tous les ministères, de tous les ministres. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, Nazareth. La substance de cette bénédiction se trouve dans l'enseignement du jour. Je prie par la compassion de Christ, écoute cet enseignement profondément, reçois-le profondément, reçois cet enseignement et tu vas savoir garder toutes ces bénédictions que je viens d'annoncer sur ta vie. Je te rappelle, je ne suis pas en train de faire des vœux, mais nous sommes en train de te bénir. Tu es béni, tu es béni. Toutes les églises sont bénies. Que la paix de Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. C'était ce vœu de bénédiction, de grâce, de paix sur les nations, sur les pays. Et je te le dis, quel que soit, ne te trouve pas, Dieu t'a donné la victoire. Quel que soit le vent, Dieu t'a donné la victoire. Dieu nous accorde la victoire. Dieu nous accorde le règne. Dieu nous accorde sa grâce. Rendez-vous à la plupart dans vous. En tout cas, cette année 2021, je ferai l'effort de visiter presque tout le monde. Amen. Parce que Dieu a mis mon focus sur le travail des bosses. Donc, on m'approche de tous les serviteurs. Que Dieu vous garde et puis à très bientôt là où vous êtes. Amen.